L'idée d'écrire un roman sur une dictatrice, c'est quelque chose d'assez nouveau. J'adore toujours écrire sur des personnages féminins qui sortent un petit peu du cadre, des personnages ambivalents, ambigus, des personnages féminins qui ont des personnages amoureux, des héroïnes qui sont placées dans un cadre de dictature face à la violence, qui sont prêtes à craquer ou écraser sous le poids de leur idéal, le poids de leur souffrance aussi. C'était le cas avec mon premier livre sur les femmes de dictateurs qui était un essai. Et là, j'ai eu envie de passer à quelque chose de très différent, imaginé pour la première fois dans l'histoire et dans la littérature, la première femme dictatrice. La dictatrice commence en 2023, on est dans un futur excessivement proche. Ça se passe en Europe, même si Aurore Henry est française. On est dans une Europe finalement qui se dessine aujourd'hui. J'ai pour ce livre mis ensemble les éléments d'un puzzle que je voyais un peu tous les jours dans l'actualité, dans les journaux, dans la télévision. C'est une Europe en perte de vitesse, qui implose sous le poids des nationalistes et des populistes, qui cherchent à la faire éclater, qui harangue la foule en faisant sentir Bruxelles et ses directives comme une entité aliénante pour beaucoup. C'est une Europe dans laquelle, toutes les fins de semaine, des manifestations déchirent les capitales, dans lesquelles il y a beaucoup de violence, beaucoup de haine raciale, sociale également, où finalement les laisser pour compte du développement, de la croissance économique, cherchent quelqu'un pour les écouter. Cherchent une parole salvatrice et où la jeunesse cherche aussi une raison de continuer à croire en quelque chose, croire en l'avenir. C'est une grande question de savoir si ce livre est féministe ou anti-féministe. C'est vrai que c'est dérangeant pour beaucoup de lecteurs ou beaucoup de lectrices surtout de se confronter à cette image de la femme, de se dire que finalement, si la femme est légale de l'homme, elle doit l'être aussi dans l'adversité, mais aussi dans la violence, aussi dans le pire, dans le meilleur bien sûr, mais comme dans le pire. Et que finalement, sous une gueule d'ange, on peut avoir des monstres qui vont s'avérer extrêmement violents. Oui, il y a un côté très dérangeant. Même pour moi, à l'avoir écrit, je me suis demandé, mais mon héroïne après tout, elle est féministe ou anti-féministe ? Qu'est-ce qu'elle est ? Est-ce que l'homme est un loup pour l'homme ? Mais est-ce que la femme peut être un loup pour l'homme ou pour la femme aussi ? Un monde idéal, c'est quelque chose de forcément très paradoxal et de très dangereux ou très ambigu. Évidemment, Aurore Henry souhaite élaborer un monde et une société idéale. Elle veut presque réaliser la république idéale de Platon, quelque part. Malheureusement, dès lors qu'on parle de monde idéal, tout ce qui va ne pas rentrer dans ce cadre-là, tout ce qui va sembler s'exclure du cadre, va être absolument chassé, va être déclaré ennemi du bien commun. Et c'est là où la privation de liberté commence. Comment déterminer le bien pour autrui ? Comment imposer le bien à autrui en pensant à sa place, en lui imposant le bien que l'on a conçu pour lui ? Et comment dès lors que des individus ou des groupes d'individus ne veulent pas rentrer dans la doxa, dans le dogme, ils sont déclarés comme les ennemis du peuple, finalement ? C'est là où s'installe toute la perversité du totalitarisme. C'est que parfois, en voulant le bien, on peut absolument produire l'effet inverse. Aurore Henry est un personnage assez dérangeant, je dois avouer. C'est une trentenaire d'aujourd'hui, de notre époque, qui est une femme, une ancienne journaliste de guerre, qui a vu la violence dans les pays dans lesquels elle a couvert les conflits, dont le convoi a été pris pour cible d'un attentat en Irak. C'est donc une femme assez blessée dans sa chair, assez meurtrie, qui est en colère, une femme en colère contre les injustices, et qui est vraiment éprise de liberté, éprise d'identité européenne, de culture européenne, qu'elle veut défendre, qu'elle veut sauver. Aurore Henry, c'est une femme qui veut sauver un monde qu'elle voit disparaître. Et en même temps, c'est une femme qui est très en colère. Et d'un autre côté, outre cette blessure physique, c'est surtout une femme à la recherche de son origine et de son identité, puisqu'elle est née sous X, elle ne connaît pas sa mère, qu'elle voit uniquement par flash, parfois la nuit, sans tout à fait réussir à identifier son visage. Et c'est cette faille qui va complètement faire exploser sa personnalité dès qu'elle va être au pouvoir, parce que cette origine, cette recherche finalement de la mère originelle, qui ne l'a pas reconnue, va être le fil rouge peut-être romanesque de toute sa psyché pendant tout le roman. Va-t-elle ou pas retrouver cette mère originelle ? Et est-ce qu'elle va l'empêcher, si elle la retrouve, de commettre l'irréparable, de détruire finalement avec elle, avec sa colère, tout un continent ? C'est vraiment ce que j'ai voulu dessiner dans le personnage, puisque outre le contexte très politique, on est vraiment dans le livre au cœur de la psyché d'Aurore Henry, on est à l'intérieur de sa tête, on est dans l'anatomie de cette dictatrice. Et ça, c'est vraiment intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada